Bon bah vas-y, il est pas beaucoup hein. Tiens, vous avez sorti le vitriol ? Comment ça vitriol ? Pourquoi il dit vitriol ? C'est homologué ton truc là ? C'est important de la ronette. Ouf, oh la vache ! Bon bah, santé, hein ? Et puis bonne chance, surtout. Ah ouais la vache c'est... Ah c'est costaud hein ! Vous avez raison, il est curieux hein. J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Ah tu parles de Natacha, la prétendante de Vincent. C'est vrai qu'elle picole pas mal celle-là. Faut quand même un mec, c'est plutôt une boisson d'homme. Bon là, tu vas avoir des problèmes toi, on peut plus dire ça aujourd'hui. Attention, et puis je te signale Kavsa, l'autre prétendante de Vincent, elle a une descente mon vieux. J'aimerais pas la grimper à vélo, je te le dis. Hop hop hop, tu remets une nichette là ! Ah non, attendez, je vais pas tenir, mais on se croirait chez Vincent là. C'est n'importe quoi. Bon, moi je vais finir en PLS les gars. Donc, envoyez le générique. Mesdames et messieurs, bonjour ! Y'a les mecs à Lila ! Y'a qu'un ! Mec à moi ! Ok, on est hors ! Et c'est parti pour ce résumé du cinquième épisode de l'amour est dans le pré. Et on retrouve Nathalie à la ferme. Et aussi surtout Bruno qui est toujours très motivé. Oh bah Nathalie ! Ah, vas-y, 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 vas-y. Je suis content de venir chez toi, je t'accueille. Non, Bruno, c'est elle qui t'accueille. Je te montrerai ta chambre tout à l'heure ? Oui, oui, pas de soucis, tu sais. Bah on peut prendre une jambe pour deux, ça dérange pas ! La lourdeur ! Et tous les deux partagent un bon petit dîner. Ça me fait plaisir de manger ton veau. Tu vas dormir comme un roi là. Bah oui, oui, oui. Tu peux dormir à deux, il est large. Bah nickel ! La lourdeur ! Tu es lourd, tu es lourd. Après des tentatives peu concluantes avec la mère, Bruno tente de séduire la fille. Moi je connais, je suis fils d'agriculteur, c'est en même temps. Je sais ce que c'est la ferme. Je suis un beau gosse. J'ai fait ça au début. Peut-être que je finirai à la ferme, on sait jamais. Ah, je sais pas. Il s'agit du râteau. Il est vraiment très pratique. Faut que je me mette quelque part, non ? Non, non, tu viens avec moi, tu me suis. Allez, comme un petit chat. Respecte-toi, mec. Et le mec est vraiment beaucoup trop motivé. Regarde ça. Yes ! Il vient de franchir 1m89, lui qui mesure 1m63. Attends, j'y vais, j'y vais, je les laisse. Attends, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et beaucoup trop confiant. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Avec ton ouvrier, moi je vais vérifier que les portes... T'es en amoureux, tu peux dire. La lourdeur, tu es lourd, très très lourd. Oui. Je reçois deux mecs chez moi. Non, un seul. Un seul, mais deux mecs chez moi. Le plus beau. Ok. En premier. C'est le plus beau et le plus moche, mais... Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est pas la beauté qu'il faut que tu cherches. C'est juste un p'tit coup de bite. Le soir venu, Nathalie va se coucher à 21h30. Mais Bruno est toujours motivé, donc il perd pas le nord. Je vais avoir le temps ce soir pour étudier ma stratégie. Faut que je mette en route une stratégie. Parce que... Il faut que j'affonde un peu dans le... Dans le cul. Le lendemain, c'est reparti pour le taf. Et aujourd'hui, Bruno, il est un petit peu débordé. Bon, il fallait que ça arrive, ça. On m'achète dessus. J'ai laissé la porte ouverte. Merde, merde, merde. Non, 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 là-bas, là-bas. Allez, vas-y. Tout le monde est garé. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Crie pas, faut pas crier. Ferme ta gueule. Ferme ta grande gueule. Et à la fin de la journée, Bruno a prévu une petite surprise pour Nathalie. On essaye de faire plaisir à Nathalie, quand même. Alors au début, elle est pas très chaude. C'est trop mignon, mais ça m'arrose pas trop par rapport au taf que j'ai, là. On est débordé de boulot. Mais en voyant la surprise, elle devient tout de suite beaucoup plus enthousiaste. Ah, mais ça me rappelle mon jeune homme. Ah, c'est trop drôle. Oh, la classe. Eh, t'as vu la classe ? Bah dis donc, c'est pas de la merde du chien. Eh, voilà. Ça te fait plaisir ? C'est trop mimi. Bah, je pensais conduire. Ah, tu veux conduire ? Bah, vas-y. Et on découvre ensuite Paulette qui entame ses rendez-vous parisiens avec Dan, son coup de coeur. Et elle connaît très bien Dan puisqu'elle l'avait déjà vu. Je l'avais déjà vu en... Je l'ai vu en méditation euh... Il y a deux ans. Elle l'a vu en méditation, tout à fait. Mais c'est quand même ouf, elle voit un gars en méditation et le gars vient en rendez-vous. Je vais peut-être commencer à méditer sur Selena Gomez moi. Et le truc encore plus fou, c'est que Dan a ressenti quasiment la même chose en regardant le portrait de Paulette à la télé. Il y a un moment où je t'ai vu et ça m'a fait euh... J'étais dans un autre monde, on était plus à la télé. C'était quelqu'un à côté de moi, tu vois. J'ai ressenti, j'ai ressenti des choses... J'avais mal. Je pense que c'est clair. Il a bandé. Donc forcément, entre ces deux-là, ça mâche. Quand tu prends une claque dans la figure... Oui, c'est comme ça, c'est de la folie. Paulette enchaîne ensuite d'autres rendez-vous. Elle a entre autres rencontré un philosophe. En fait, on est ce qu'on veut bien être. Sans avoir peur d'être jugé. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait notre mal. C'est le jugement des autres. Et un dépressif. Mais là, c'est difficile. Suite à mon divorce en 2005, j'ai eu une longue période de ne pas envie. On n'est pas des exemples uniques, les gens divorcés. Il y a deux couples sur trois qui divorcent. Ah bah ouais, super. Mais c'est la vie, c'est... Oui. Parce qu'on est beaucoup de gens seuls. Mais oui, je confirme. Je l'observe autour de moi. Mais oui, je confirme. Elle a ensuite un rendez-vous avec Bruno. Et Bruno lui a ramené un petit eucalyptus. Et je sais pas si c'est moi qui ai l'esprit tordu ou quoi. Mais j'ai l'impression que l'eucalyptus est un peu une métaphore pour la teub de Bruno. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. L'arbre est petit, moi aussi. Mais lui, j'espère qu'il va vraiment grandir. Et là, je suis perturbée par ton arbre. Paulette choisit donc d'inviter à la ferme Bruno et Dan. Et c'est Bruno qui fait son arrivée le premier dans une magnifique camionnette blanche. Et je vous dis, je ne suis pas fou. Bruno, il utilise l'eucalyptus pour faire comme des métaphores sur sa teub. Non, non, c'est pas été dur de le ramer. Il est arrivé sain et sauf. Ouah, viens le toucher avec moi. Gros dégueulasse ! C'est ensuite Dan qui arrive. Et décidément, c'est la saison des camionnettes blanches. Et le pauvre, il a même pas le temps de souffler. Il se fait direct réquisitionner pour aller au taf. On t'attendait avec impatience. Rentre seulement, vas-y, 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 rentre. J'ai coulé. Mais non, t'as pas demandé de courir. Est-ce que tu es d'accord de m'accompagner à l'écurie avec Bruno qui est déjà en tenue ? Oui. Et de me donner un coup de main à l'écurie, là maintenant, tout de suite. Donc Paulette réduit ses deux prétendants en esclavage. Vous allez mourir de soif et ça va être ma faute. J'ai rien pris à boire. Bruno, lui, il est en plein kiff. Ouais, tu me mets une pelle, une brouette, une fourche et puis un tas de... Merde ! Je suis bien dedans. Par contre, Dan, il est toujours en PLS. Ils ont de la chance, ils peuvent boire. J'ai déjeuné à 6h du matin. J'ai rien mangé depuis. Bon, voilà, une écurie. C'est très rare que je me suis occupé d'une écurie. Mais petit Paulette, demain, il dit, écoute, voilà, dans mon petit resto, je vais faire un truc. Je vais me donner un coup de main. Je fais le tavernier, hein. Ouais, ça se comprend, Dan. Entre ramasser du caca et boire des coups toute la journée, c'est vrai que le choix est pas... Et on retourne ensuite chez Vincent, notre beau gosse. Et entre Natacha et Afsa, ses prétendantes, le duel est bien lancé. Afsa n'hésite pas à se mettre en avant. Mais vraiment, ça reste discret. Pourtant, j'ai vécu jusqu'à 16-17 ans, tu vois, sans télé. Moi, je faisais mes études à la Bougie. J'allais chercher de l'eau à Dodane. C'est que ma vie, elle est tellement, en fait, on va pas dire impressionnante, mais j'ai appris tout. Je parle aujourd'hui français, je parle berbère, je parle anglais, je parle arabe, tu vois. Mais après ça, on a tous un parcours différent, mais... Non, mais moi, j'en ai un qui est très, très différent, en fait. Moi, plus moi, plus moi, plus moi, plus moi, 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 moi. La meuf se croit carrément déjà chez elle. Moi, franchement, je prendrais bien le lit de ta fille et tu te mets dans ta chambre. Non. Si. Mais le meilleur compromis pour moi, c'est que toi, tu récupères ta chambre, avec ta douche. Comme ça, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'embrouille. Et on comprend très vite pourquoi. En la mettant, elle, dans la chambre, en haut, je l'ai en haut, je l'entends quand elle fait des pas, et je l'ai lui en bas quand il fait des pas. Je suis le radar des deux communications, en fait. Je canalise tout. Vu que j'ai prévu des nuits blanches, je vais tout sauver, oui. Je ne suis pas faim, vous savez. Derrière s'en suit une petite soirée très sympathique autour des téléphones. Cette soirée se transforme en soirée orientale. Donc, on a eu droit à la danse du jus de citron. Allez, vas-y, danse. Chez Hafsa, ce qui me plaît, c'est son côté un peu... Tu veux dire ? Et Hafsa a même pris la télécommande pour nous faire un karaoké. Ça veut dire quoi, ça ? Je sais pas, c'est de l'arabe. Enfin, non, pardon, c'est pas comme ça qu'on prononce. Comment on dit déjà, Natacha ? Tu chantes Natacha aussi ? En karaoké, mais pas comme ça. En karaoké, c'est le karaoké, ouais. Bah oui, c'est ça, là. Tu chantes en karaoké. Moi, j'adore la karaoké. 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 Karaoké, attends. Ce qui me plaît bien chez Natacha, c'est... Elle est bonne. Mais je crois que j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit que c'était une soirée téléphone orientale karaoké, mais en revisionnant les images, j'ai plutôt l'impression que c'était une soirée alcoolisée. Servir à quoi ? Tu vas me regarder sur mes secrets ? Attends, mais moi, je me zoomais. C'est lâché, donc c'était plutôt... Le team veut faire des choses... Tu t'es vu quand t'as bu ? Chant de Natacha en suite. Chant de Natacha en suite. Chant de Natacha en suite. En quoi, ils critiquaient. En karaoké, mais... Karaoké, du coup. Tu sais, tu parles que les filles... Vas-y, monte, monte. Tranquille. Merde. Tu veux une petite bougie ? Si tu me mets une bougie, je prends feu. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum de verres par jour, et pas tous les jours. Et on découvre ensuite un autre Vincent Vigneron, celui-ci. Et lui, il démarre à ses rendez-vous avec Rachida et Marie-Jeanne. Hello. T'es déguisé. Et avec Marie-Jeanne comme avec Rachida, Vincent se prend pour un guide touristique. Par contre, moi, j'ai un copain dans les montes du forest, qui est vigneron aussi. Non, c'est pas vrai ! Mais c'est super ça ! Moi, je suis chasseur. Par exemple, j'ai été acheter mon fusil à Saint-Etienne. Il y en a qui disent que Corville, c'est près des Marie-sur-Saëlle. T'es native de Montélimar ? En haut de la Drôme, enfin de Valence, au nord, un peu. C'est une assez jolie région, Valence, Montélimar. Tout à fait. Comme quoi, il y a de belles balades dans le coin. Il y a aussi des vignes, par chez vous. Oui. Il y a des fruits, il y a des... C'est... C'est chiant ! Mais Rachida, on sent qu'elle en a un petit peu marre, donc elle prend une initiative. Je peux me permettre quelque chose ? Oui. Ça m'agace un petit peu. C'est quoi que t'agace ? Allo, go top. Ça, c'est mieux. Et ça perturbe un petit peu, Vincent. Oui, je disais... J'en étais où ? J'en étais... Où j'en étais ? Je pense que c'est clair. Il a bandé. Vincent rencontre ensuite Martine. Je suis heureuse, mais folle. Solitude qui a ses avantages, puisqu'elle permet un grand choix de loisirs. Entre autres, réveillonnés avec un chat. Et Martine, la pauvre Vincent, s'en bat totalement les couilles. Prête à aller chez toi même. Si c'est ton choix, bah écoute, ce sera avec plaisir. Vraiment. Merci. Il s'agit du râteau. Il est vraiment très pratique. Vincent termine ses rendez-vous avec la jolie Stéphanie. Alors, je t'ai apporté, Vincent. De quoi mettre tes couilles en éveil. Ah ! Et chez Stéphanie, il y a une chose que Vincent kiffe par-dessus tout. Hormis le fait que je t'ai trouvé très charmante, etc. Au-delà de ça, les deux d'Auberman, je me suis dit... Intéressante, la dame. Belle rencontre. Pour le moment, elle est sur le podium quand même. Alors oui, Vincent, sur le podium, c'est très flatteur. Après, si je peux me permettre d'être un tout petit peu pointilleux, il y avait quatre prétendantes. Donc, il y en a quand même plus sur le podium qu'en dehors. Ouais, c'est pas faux. Et Vincent finira par inviter à la ferme Marie-Jeanne et Stéphanie. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous manifester en la likant, la commentant et en la partageant un maximum. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour ne pas rater les prochains contenus. Et enfin, vous pouvez soutenir mon travail en me laissant une petite pièce dans le chapeau sur Utip ou Tipeee. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne. Quant à moi, je vous laisse. Je vais aller me faire un petit caracoé là. Oh, ça va être sympa ça. On y va chante. Et on y va chante. Sous-titrage ST' 501